Merci Monsieur le député, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Joël Giraud. Vous m'interrogez sur le prêt à taux zéro que nous avons étendu depuis le 1er janvier 2015 à l'achat de logements anciens sous réserve de réalisation de travaux de rénovation dans 6 000 communes rurales. Je suis particulièrement heureuse que ce gouvernement ait été à l'origine de la mise en place de ce dispositif incitatif permettant à certaines communes de retrouver de l'attractivité et d'accueillir de nouveaux habitants tout en valorisant leur patrimoine bâti existant. Vous avez rappelé que ce PTZ réhabilitation concerne actuellement des communes rurales disposant d'un potentiel de logements à rénover, d'un minimum de 8 équipements de proximité ou intermédiaires au sens défini par l'INSEE afin d'assurer l'accès de leurs habitants à un minimum de services. Je comprends bien naturellement la préoccupation des élus de territoires ruraux d'élargir le bénéfice du PTZ réhabilitation à l'ensemble de la zone détendue, dite zone C, qui correspond aux communes rurales. Je suis en effet sensible aux arguments que vous avez avancés sur la nécessaire lisibilité du dispositif. Chacun le sait ici, plus un dispositif est simple dans son application, plus il est utilisé. Par conséquent, je suis favorable à ce que nous puissions évaluer ce dispositif de manière objective et transparente du fonctionnement de cette première version du PTZ dans les communes rurales avant de pouvoir examiner son extension à la totalité des communes rurales lors d'une prochaine loi de finances. Mais je veux vous préciser, monsieur le député, que la réflexion du gouvernement sur la revitalisation des centres-bourgs des communes en milieu rurales fait partie aussi des mesures annoncées lors du comité interministériel aux ruralités en faveur du développement économique, de l'attractivité de ces territoires et du besoin de répondre à leurs préoccupations. Je sais que vous y êtes particulièrement attaché. Vous le voyez, le gouvernement comprend les attentes du monde rural. Merci d'avoir regardé cette vidéo !